Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 11 Vous retrouverez bien sûr tous les écrans en vente sur notre site internet Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR L'écran vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel Et notamment vous allez pouvoir repositionner tous les éléments et toutes les vis que l'on va enlever durant cette réparation Vous retrouverez également sur le site le kit d'outils spécial iPhone Et vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran Le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour l'écran et le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2,5 sur 5 Il faut compter environ 40 minutes Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 11 Je vous invite à vous rendre dans les réglages de votre téléphone Et à vérifier le numéro de modèle qui doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo Et bien sûr comme avant chaque réparation nous allons éteindre le téléphone Et nous allons pouvoir tout de suite commencer la réparation Dans la première étape nous allons ouvrir l'iPhone 11 Et on va commencer par retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Ce sont des vis pentalobe et elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages Pensez bien à repositionner à chaque fois les vis et les éléments sur le patron des deux montages Qui est offert avec votre commande Ensuite nous allons avoir deux méthodes pour ouvrir l'iPhone La première méthode on va utiliser la ventouse qui est incluse dans le kit d'outils Et on va insérer, on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal Entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion Alors vous allez avoir deux médiators en métal Utilisez le médiator avec un trou, il est un petit peu plus fin Une fois qu'on a correctement inséré le médiator en métal On le retire et on insère deux médiators en plastique La deuxième méthode on utilise la pince Isclac Donc c'est un produit optionnel On va tout simplement actionner la pince Et on va insérer toujours le médiator en métal entre l'écran et le châssis Pour pouvoir ensuite le déclipser et créer un point d'insertion également Voilà on va le déclipser légèrement sur la partie basse Une fois qu'on a créé un point d'insertion On vient tout simplement déclipser l'écran à l'aide du levier Voilà qu'on va faire glisser sur tout le contour de l'iPhone Alors vous faites juste attention sur la partie droite de l'écran Vous avez les nappes de l'écran justement qui affleurent au niveau du châssis Donc il ne faut pas insérer le levier trop loin derrière l'écran On risque d'abîmer les nappes Donc on a fait glisser le levier sur tout le contour de l'écran Pour pouvoir le décoller Et maintenant on va l'ouvrir de la gauche vers la droite Alors vous faites attention Car les nappes sont toujours connectées à la carte mère Donc faites attention lorsque vous ouvrez l'écran Voilà on peut le positionner ensuite En le faisant chevaucher sur le châssis Et dans cette première étape Nous allons déconnecter la batterie Et pour cela on va commencer par retirer les vis qui sont notées De B1 à B3 sur le patron des démontages Alors ces vis à maintien d'une plaquette métallique Qui maintient le connecteur de la batterie Alors ce n'est pas forcément très évident Car elles sont sous la nappe de l'écran Voilà on a enlevé la plaquette métallique Et maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie Pour travailler en toute sécurité Voilà le connecteur de la batterie Il est juste situé sous les deux nappes de l'écran Donc on a déconnecté la batterie en premier Et maintenant nous allons pouvoir déconnecter les nappes de l'écran Pour cela nous allons retirer les vis qui sont notées De C1 à C5 sur le patron des démontages Et ce sont des vis tri-wing Une fois que nous avons retiré les vis On vient enlever la plaquette métallique Qui est notée dièse 2 Et on a un accès direct maintenant aux deux nappes du LCD Donc la nappe du tactile Et la nappe de l'écran LCD Que l'on vient déconnecter à l'aide de la spatule On va maintenant pouvoir également déconnecter le module au parleur interne Qui comprend également les capteurs On peut maintenant libérer l'écran Et on va s'intéresser justement dans la troisième étape Au module écouteur, capteur et micro Que l'on vient de déconnecter Donc maintenant on est bien sûr sur la partie écran Et l'on va retirer les vis qui sont notées de D1 à D4 La première, il s'agit d'une vis tri-wing D1 Et les autres ce sont des vis cruciformes Donc pensez bien surtout à bien repositionner les différentes vis Et les différents éléments sur le patron Une fois que l'on a retiré les trois vis On vient soulever l'écouteur de l'oreille Voilà, on le replie Et ensuite avec l'impincette On va déclipser l'élément métallique noté d'IS2 Et ensuite nous allons pouvoir décoller les différents capteurs Donc on va retrouver le capteur de proximité Le capteur de luminosité Et également un micro d'ambiance Le micro d'ambiance il est juste à gauche Voilà, c'est celui-ci que nous sommes en train de décoller Donc pour décoller ces différents capteurs On utilise la Bruxelles Et on vient faire levier avec la Bruxelles Pour les décoller Alors cette nappe, elle comprend également un haut-parleur Un des deux haut-parleurs de l'iPhone Voilà, c'est la particule qu'on avait dépliée précédemment Et également un haut-parleur qui est utilisé uniquement en communication Une fois que nous avons retiré cette nappe Nous allons tout simplement retirer le clips de la caméra avant Et des capteurs que nous venons de retirer Alors ce clips, il est collé sur le châssis Pour vous aider, vous pouvez chauffer légèrement le clips caméra Pour vous aider lors du décollage Donc on a créé un point d'insertion Et ensuite, avec le levier, on vient le décoller Alors, dans notre cas, nous avions la grille de l'écouteur Qui était restée collée sur le clips Donc on la décolle Tout simplement parce que les écrans sont déjà vendus avec une grille Dans la quatrième étape, nous allons devoir retirer la plaquette métallique Qui protège le LCD Et la plaquette métallique, elle est maintenue par 9 vis trewing Qui sont notées de E1 à E9 sur le patron d'aide au montage Alors, notez que la plaquette métallique Elle n'est pas livrée avec les écrans non prémontés Donc les écrans standards Et vous retrouverez également sur notre site Les écrans prémontés qui, eux, comprennent déjà la plaquette métallique Préinstallée Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de suivre cette étape Évidemment Donc là, on a retiré les 9 vis trewing Qui maintiennent la plaquette métallique Et l'on va devoir décoller la plaquette métallique Pour cela, on va commencer par Chauffer légèrement les nappes de l'écran Pour pouvoir décoller les nappes de l'écran de la plaquette métallique Alors, on va séparer les deux nappes de l'écran Et ensuite Vous allez devoir décoller la nappe Qui est collée sur le côté de la plaquette métallique Alors, pour cela, on utilise le levier que l'on fait glisser sous la nappe de l'écran Tout cela, bien sûr, pour pouvoir ensuite retirer la plaquette Et la repositionner sur le nouvel écran On soulève la plaquette Et maintenant, nous allons devoir libérer complètement la plaquette Et pour cela, on va devoir faire passer la nappe de l'écran Dans le trou de la plaquette Et on va finir de décoller la partie basse des nappes de l'écran Et enfin, on va faire pivoter le bas de la plaquette métallique Pour la libérer La partie démontage est maintenant terminée Nous allons nous intéresser au remontage Donc, on va bien sûr prendre Le nouvel écran Que l'on va préparer pour repositionner la plaquette métallique Pour cela, nous allons retirer toutes les protections adhésives Donc, les adhésives, vous les retrouverez bien sûr Sur la nappe principale de l'écran Et sur la secondaire N'oubliez pas également de retirer le film rouge Qui est juste positionné sur le LCD On reprend notre plaquette métallique Et ensuite, on fait bien attention à bien repasser la nappe Dans la plaquette Voilà, la plus petite des deux nappes Elle est passée dans le trou de la plaquette La plus grande On vient la replier sur la plaquette métallique Elle va coller Et par-dessus, on remet donc la plus petite des deux nappes Et maintenant, on va pouvoir revisser la plaquette métallique A l'aide des vis qui sont notées de E1 à E7 Sur le patron d'aide au montage Et ce sont des vis 3-wing Alors, la plaquette métallique de protection Vous retrouverez exactement le même système de montage Sur l'iPhone XR L'iPhone 11 étant une amélioration de l'iPhone XR On s'intéresse maintenant à la partie haute de l'écran On va retirer les protections qui recouvrent La grille de l'écouteur de l'oreille Par-dessus, nous remettons le clips caméra Que l'on avait enlevé tout à l'heure Et enfin, on vient repositionner le module capteur En commençant par le capteur principal qui est juste en haut Ensuite, il est maintenu par un petit clip Ensuite, pensez bien à repositionner également le micro Et le capteur de droite Une fois que tous les capteurs sont correctement positionnés On vient rabattre le module au parleur interne Qui est maintenu par 4 vis Et l'écran est prêt à être repositionné Avant de repositionner l'écran On vient préparer notre nouveau châssis Pour pouvoir positionner le joint d'étanchéité Au préalable, on va devoir enlever l'ancien joint Une fois que l'ancien joint est enlevé On vient donc prendre le nouveau joint d'étanchéité On enlève la première couche Le premier film protecteur Une fois qu'on a enlevé le premier film protecteur On va pouvoir positionner correctement le joint Sur tout le contour du châssis Alors le joint d'étanchéité Vous le retrouverez dans le kit complet de réparation Ou en option Il est vendu en option avec l'écran Ou il est inclus bien sûr dans le kit complet de réparation Une fois qu'il est correctement positionné On vient appuyer sur le contour du joint Pour qu'il adhère correctement au châssis Ensuite on retire la deuxième partie du film Et enfin on vient retirer les protections des adhésifs Qui font tout le contour du châssis Maintenant nous allons pouvoir reconnecter notre écran Et on va tester l'écran avant la fermeture définitive Pour cela on commence par connecter la première nappe Donc il s'agit de la nappe de l'écouteur interne Et également des différents capteurs Et ensuite on vient reconnecter les deux nappes de l'écran LCD Donc le tactile et l'afficheur Sous la nappe Sous les nappes de l'écran Vous reconnectez également la nappe de la batterie Et ensuite nous allons pouvoir tester notre nouvel écran Donc on vient tout simplement sans refermer définitivement l'écran Voilà on replace simplement l'écran sur le châssis Et là vous allez voir un message apparaître Qui indique que l'iPhone ne peut pas certifier qu'il s'agit d'un écran d'origine C'est normal Cette information là elle va apparaître juste pendant 4 jours Quand vous allez allumer le téléphone Ensuite elle n'apparaît plus Toutes les fonctions du téléphone sont ok Ensuite l'information elle sera uniquement disponible dans les réglages du téléphone Elle n'apparaîtra plus au bout de 4 jours sur l'écran d'accueil Une fois que l'on a correctement testé l'écran On va pouvoir remettre les différentes plaquettes Qui maintiennent donc les nappes de l'écran Et on va commencer par repositionner la plaquette notée dièse 2 Qui est maintenue par les vis Trewing Qui sont notées de C1 à C5 Alors faites bien attention à ne surtout pas intervertir les vis Et notamment ces vis là Donc les vis noté C et également les vis noté B On remet la plaquette notée dièse 1 Et qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B3 Ce sont toujours des vis Trewing Et là encore Surtout il ne faut pas les intervertir Car elles sont bissées directement sur la carte mère Et maintenant nous allons pouvoir refermer le téléphone comme un livre En commençant par le haut Et ensuite on va appuyer sur tout le contour de l'écran Pour pouvoir le reclipser Et pour finaliser la fermeture nous allons remettre les deux dernières vis Ce sont des vis pentalobe Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage Et la réparation est maintenant terminée Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés Durant cette réparation Commençant bien sûr par l'écran Vous le retrouverez en vente sur notre site internet Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage Vous retrouverez également le kit d'outils Ou le kit complet de réparation N'oubliez pas que l'on reste joignable Par mail, par tchat et également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel N'oubliez pas que vous retrouverez bien sûr sur notre site internet Toutes les pièces détachées Les tutoriels et les accessoires pour l'iPhone 11 Merci à tous d'avoir suivi ce tuto Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501